Au moins la moitié de la consommation d'énergie pourrait être actuellement évitée en vivant toujours de la même façon, en enlevant tout ce qui est je dirais superfétatoire, ce qui est inutile mais en fait qui ne nous dérange pas. On a découvert un gisement d'énergie que personne ne voyait alors qu'en plus il était absolument tout autour de nous. Ce gisement d'énergie c'est un gisement d'économie d'énergie et donc l'idée de base elle est de dire mais repartons à la source avant de produire et donc de produire toujours plus, regardons s'il ne faut pas consommer moins et en même temps consommer mieux. Il faut partir maintenant vers une société sur lequel demain les énergies seront des énergies de flux et pas de stock. Autrement dit des énergies qui se renouvellent régulièrement et non pas des énergies qu'on va venir piocher dans la terre. On a fait un truc très osé avec le recul qui est de dire voilà on monte un scénario pour la France. Alors c'était un premier scénario qui a été réalisé en 2003 et puis après derrière on a refait cet exercice en 2006 puis ensuite de façon beaucoup plus élaborée sur un scénario qui est sorti fin 2011. Dans nos travaux professionnels on a l'expérience de terrain, le retour ce qu'ont peut-être pas des gens qui sont dans les ministères. On peut à un moment donné se dire ayons une réflexion collective sur l'énergie c'est ce qu'il faudrait promouvoir, une sorte de code de la route de l'énergie décidée collectivement. Le deuxième niveau c'est celui de l'efficacité énergétique. Là est-ce qu'on peut imaginer que pour construire la machine à laver, on ait moins d'obsolescence. On fasse appel à beaucoup plus de réparabilité. Ce que nous propose le gouvernement, le ministère en matière de prospective ne nous satisfait pas. Ce n'est pas du tout dans ce que je viens d'expliciter. Autrement dit on est toujours sur une croissance forte, recours aux fossiles, au nucléaire, etc. Et visiblement on s'est dit c'est pas ça. Là on est sur des impasses. Or nous on a un certain nombre de choses à dire. C'est la différence entre finalement une société qui nous mène directement à l'iceberg du Titanic et puis une société plus équilibrée, plus responsable. Et c'est celle-là sur lequel j'essaie de travailler. Plusieurs d'entre nous ont été très très actifs dans le débat qui a eu lieu au début de l'année dernière sur la transition énergétique. Sept mois de débat durant lequel on a présenté notre scénario, on l'a débattu, il a été mis sur la table, donc ouvert à la critique. Il a fallu y répondre dans les auditions, etc. Et je crois qu'on peut dire qu'on ressort de ces sept mois avec un scénario qui a vraiment bien tenu le coup sur le plan énergétique et qui commence à gagner de plus en plus de points sur tous les autres plans qui sont des plans sociaux, sur l'emploi, sur l'économie, sur la faisabilité, etc. On a participé aussi assez fortement au Grenelle de l'environnement. Ça montre la puissance d'une bonne idée. On a à Negawatt aucun moyen, aucun moyen financier, sérieux. Là on ne peut pas lutter là-dessus. On est un peu comme David devant Goliath. Mais David, il avait une fronde. Et David, il a tapé exactement au bon endroit. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à un moment donné qu'une petite idée sorti dans un petit cénacle, à un moment donné, elle court et elle fait tâche d'huile parce qu'elle est bonne. Je pense que ce qui m'intéresse presque le plus, c'est l'aventure collective derrière ça. C'est-à-dire, moi, Thierry, tout seul, je n'aurais absolument rien fait. C'est clair. Chacun amenant le meilleur de ce qu'il a. Et là, ça donne une force qui est assez étonnante. Il faut qu'il y ait du sens qui soit donné à tout ça. Moi, je suis très sensible à ça, c'est-à-dire sur le sens qu'on peut donner à son action, à son travail, aux outils qu'on va développer. Évidemment, il y a beaucoup de réticences. Elles sont situées dans le conformisme, dans le j'y crois pas, chez les climato-sceptiques, chez les gens qui disent « à quoi bon ? », l'aquabonisme. Donc, dans l'institution, dans les gens qu'on dérange, dans ceux qui ont tout intérêt à ce que ça ne se fasse pas. C'est un mot qui renvoie à la fois à la négation, au refus du gaspillage, et puis en même temps à l'énergie, et qui arrive, en un seul petit mot, à exprimer la différence qu'il peut y avoir entre une consommation responsable et laisser faire. La différence entre les deux, c'est les néga-wattes. Ça se mesure. Dans un premier temps, ça a été un groupement. On n'a pas souhaité se constituer en association tout de suite. Ça a été, au départ, une dizaine de personnes ou une quinzaine de personnes qui se sont retrouvées, assez régulièrement, pour échanger. On a vu qu'on avait plein de choses à s'apporter. Et puis, ce qui a été un peu fédérateur aussi, c'est, à un moment donné, un travail sur des scénarios. Et ça a été un premier scénario, en 2003, qui est passé complètement inaperçu. Pas tout à fait. Dans le microcosme, on a commencé à en parler, etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le recul, maintenant, de dix ans, eh bien, on confirme tous les choix qui avaient été faits à ce moment-là. Donc là, on était, je pense qu'on était tombés pile. Il s'est passé un événement, quelques mois avant, qui a été pour nous assez fort, assez, comment dire, structurant, finalement, dans l'action de Negawatt, c'est Fukushima. On est dans un pays sur lequel la discussion autour du nucléaire est extrêmement difficile, ou était extrêmement difficile. Fukushima a changé la donne. Et en quelques jours, les médias, les journalistes, tout d'un coup, ont vu que l'impossible s'était réalisé, cette fois-ci dans un pays de haute technologie, et ont commencé à regarder au niveau de la France. Et se sont dit, mais si la même chose arrive, de façon semblable, quel est le scénario B ? Quel est le plan B ? Il n'y en avait pas. Et là, ils sont retombés sur nous. Et du coup, la discussion, à ce moment-là, a pu être portée, non plus uniquement sur la problématique du nucléaire, mais sur la problématique des scénarios et sur ce qui va avec. A la fois sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan social, etc. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il ne faut pas transgiser, et être clair, net, et avoir également une cohérence dans le discours, sur une continuité, sur un certain nombre d'années. Si on reprend les écrits de Negawatt il y a 10 ans ou 15 ans, on va retomber sur le même discours. On n'a pas varié, par exemple, sur le nucléaire ou des points insensibles comme ça. Mais en même temps, il faut ne pas être dans l'opposition frontale, il faut comprendre la personne qui est en face. Et quelles sont ses logiques ? Quels sont ses ressorts ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce qu'il y a aussi des arguments qui ferait que, par exemple, on peut montrer que, s'il n'y a pas de changement, ces gens-là vont être dans la passe demain. Quand on est jeune, jeune étudiant ingénieur comme je l'étais, et qu'on a la chance d'avoir les bonnes lectures, des gens qui vous interrogent alors que vous êtes destinés à faire de la production, qui vous interrogent justement sur la production, au bon moment, avant d'être engagé dans la vie et puis après, derrière, d'avoir tellement de contraintes qu'on ne peut pas faire marche arrière, ou que c'est très difficile, et bien ça permet à ce moment-là d'orienter sa vie. J'ai décidé, mais je n'étais pas tout seul à le faire, on a été deux à l'écrire, d'essayer de condenser dans un petit livre qui s'appelle Changeons d'énergie, transition mode d'emploi, l'ensemble de ses idées, et d'essayer de les rendre compréhensibles à, je dirais, toute personne qui s'intéresse à ces questions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...